Je remercie d'avoir accepté cette invitation à débattre ce soir d'un thème qui s'ancre terriblement dans l'actualité puisqu'il s'agit de l'humanisme européen. Alors je pense que chacun a pris connaissance des résultats de l'élection en Autriche. L'humanisme européen à l'heure où on assiste à une vraie crise des valeurs, à une vraie tentation de repli sur soi, sur notre continent. Je me place, je me positionne à contre-courant du mouvement que vous avez indiqué et qui traverse la philosophie française, en particulier de ces dernières décennies, où on a déclaré l'humanisme comme une pensée molle. Je me sens profondément européenne et je pense que l'humanisme est une des meilleures constructions de l'histoire européenne. Je suis une femme d'origine bulgare, de nationalité française et je me considère comme une citoyenne européenne. Et je dis souvent que même si l'Europe est en crise, et nous le savons tous au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, même si l'Europe se délite même, on dit souvent l'Europe est KO. Même si l'Europe est KO, je prétends que sans l'Europe, ce sera le KO. Si nous devons penser aujourd'hui à l'humanisme européen, ce serait plutôt un humanisme qui, dans la grande transition humaniste européenne, est un humanisme qui, comme l'a dit Julia Kristeva, je cite son expression, se donne à l'humanité. Non seulement se donne à l'humanité, mais aussi se donne les moyens de concevoir quelque chose de nouveau, une proposition humaniste nouvelle, en contribution avec les autres héritages humanistes des autres civilisations du monde. Donc je vois davantage l'Europe, non pas comme un lieu où un humanisme pourrait être fabriqué par des Européens à l'usage des Européens, mais comme un creuset privilégié en raison de notre histoire humaniste, qui nous permettrait d'ouvrir dans notre espace une discussion privilégiée entre tous les héritages humanistes. Ça nous renvoie à la question de ce que l'Europe a fait avec l'intégration des pays de l'Est. C'est allé trop tôt, c'était trop vite, et nous avons, en Europe, tout le monde déplore ce côté technocratique de Bruxelles comme exemple de l'Europe, mais c'est pas tout à fait faux, on a donné des aides économiques, on leur a pas donné des aides culturelles. Si nous nous conduisions vis-à-vis des migrants de façon beaucoup plus humaine, alors nous aurions une opportunité de commencer à reconstruire une certaine image de l'homme fondée sur son sens de la fraternité, son sens de la solidarité. Merci.